Voici donc la peste nouvelle tueuse avec un style inénarrable dans des techniques de combat indicibles. Alors elle a comme capacité de vomir sur ses survivants, ses proies et en leur vomissant dessus elle transmet des maladies et elle les met à balle tout simplement et risque même de les blesser. Donc ça c'est pour la première capacité, la capacité de base du tueur. Autrement comme Perk qui fait partie du tueur, elle en a trois, elle a celle que vous pouvez voir qui consiste à bloquer les moteurs avec les griffes de l'entité et au début de game, environ pendant 80 secondes, les moteurs sont impossibles à réparer. Donc ça c'est pour la première Perk. La deuxième Perk implique donc une sorte de peur contagieuse qui concerne... Ah salut les gars ! Attention je vais vomir ! Voilà, c'est vomi. Voilà. Et on peut vomir aussi sur les objets comme c'est le cas ici. Vomir sur les objets comme c'est le cas ici permet de les rendre également contagieux. Hop là ! Salut toi ! Eh bien alors ! Tu pensais m'échapper ! J'arrive, j'arrive ! Est-ce que tu vas pouvoir te libérer pendant ça ? Je me crois pas ! Hop ! Bah alors coquine ! Bien ! Ça c'est la base. Quand je fais tomber quelqu'un dans le rayon Terreur où se trouvent les autres survivants, eh bien ils crient, ils donnent leur position. Donc ça c'est intéressant. C'est la deuxième Perk. Troisième Perk. Ah salut ! Si on cible le même survivant plusieurs fois, vous voyez, il devient broken. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se soigner pendant un certain temps et il est blessé techniquement. Mais pourquoi t'as fait ça mec ? T'es encore là ? T'es revenu ici ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ça ? C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Enfin ça, c'est incroyable. Pourquoi t'as fait ça ? On va essayer de pas... Ok. Troisième compétence spéciale. Et qui a assez cool à dire en nous ? Salut les gars, je vais pas tunnel ton copain. Ok. On va retourner par là j'ai l'impression. Alors troisième... Ah y'en a un qui s'est soigné. Alors je vais revenir sur une compétence après. La première étant le blocage de générateur. La seconde étant le cri de contagion. Et... Ah salut cette là. La capacité de base des survivants peut être grandement altérés. C'est à dire que... Hop. Salut mon gars. Ouais là le vomi est vert. Il peut devenir rouge une fois qu'il se nettoie dans les fontaines de pureté. Auquel cas si moi je m'inspire de ses malédictions dans les fontaines de pureté. Et bien je peux blesser avec mes jets de vomito. Ce qui est euh... D'une violence inouïe. Et pas du tout inintéressant. Hop. Oula. Toi tu es foute. Alors ça c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Moi j'aurai quand même bien réparé les moteurs. Regardez là je vais pouvoir... Hop. Là dans un temps à partie je vais pouvoir blesser carrément avec les jets de vomi. Là ça va être intéressant. Avec la petite voie derrière. J'ai pas de mementos. C'est pas impossible que je fasse un autre épisode avec les mementos. Mais là il n'y en a pas. Alors. On peut réparer là des moteurs. Les deux ne sont pas réparés là. Ok. Ah ma capacité est en train de s'épuiser. Alors. Non. Quelle tristesse. Salut. Et oui. Alors. Qu'est-ce qu'on a ça ici ? Je peux. Bien sûr. C'est euh... Moteur. Et. Les rendre maudit. Ok. J'en ai eu un. Il est où ? Ok. Tu t'es bien éloigné. On va jouer le coup du moonwalk. D'alors mon gars. Voilà. Ouh. Oh qui est parti ? Ok. Le moteur est ici. Et toi je t'ai vu. On sait que t'es là. Wow ! Je me suis laissé tendre mon propre piège. La tristesse. Ok, mon gars. Je n'ai pas assez bien la map encore, mais les possibilités sont très intéressantes. Ok. Toi, tu es descendu. Pour de vrai. Bon, on va revenir vers ce moteur ici. Ils sont dans le coin. Ah ! Vous avez vu ? La capacité qui permet de faire crier ceux qui sont proches. Comme c'est le cas ici. Avec 6 bonhommes, qui est juste ici. Pas loin. Parce qu'elle est... Très bien. Donc, quasiment fini Où est-ce que je l'emmène ? Oh ! Je l'emmène tellement loin. On va du passer de l'autre côté. Je ne vais pas avoir le temps de l'accrocher. Ok. Entendu. On va commencer un mot indécile. John. On va couper. Très bien. Parfait. Troisième paire. Troisième paire. Du tueur. Nous avons les pinces de l'entité en deuxième lieu. Nous avons le cri contagieux. Non. Je sais qu'il y a quelqu'un juste ici. Je crois qu'il y a commis l'erreur fatale de venir ici. On a fait ça ou pas ? Alors, c'est moi qui fais ce bruit de dégueulot. On ne sait pas qui est où encore. Bon. Très bien. Il y a une putaine qui est là-bas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ça. On va le retourner par là-bas. On peut blesser avec notre vomi maintenant. J'arrive. J'arrive. Je crois même que vous êtes en train de réparer ce moteur. Salut toi. Eh oui, tu as déjà fait tomber la planche. Un coup. Le deuxième. Eh oui. Quelle tristesse. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai dit que c'était une tristesse ou pas ? Attention. Là, j'aurais dû y aller carrément avec bien. Ah ah. Salut toi. La partie est intéressante. Ouverture. Est-ce que je vais avoir le temps d'aller là-bas ? je ne sais pas. Petite lumière rouge ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas camper. Oh, elle a abandonné. Ça, c'est un peu triste. c'est un peu dommage. On a pu se faire sauver. Dans tous les deux ici, 50% de chance. Et moi qui arrive. Toi qui penses que tout va bien se passer. Ce qui est un peu triste. un peu beaucoup triste. Très présomptueux. Très, très présomptueux. Ne faites pas ceci. Et vous pouvez enfin noter vomir sur les survivants qui sont accrochés et leur rappeler à quel point la situation peut-être encore pire que celle qu'ils vivent. Merci, Wackreed. Voilà. Voilà. Grosso-mardeau. La nouvelle tueuse en premier test avec des éléments assez rigololes. Notamment la troisième capacité qui était là qui est aussi assez fun mais qui sera probablement useless parce que trop ciblé. C'est la capacité à transmettre son radius de terreur à son obsession notamment quand vous lui donnez un coup avec l'encensoir et bien votre rayon de terreur est centré sur le personnage sur l'obsession. Mais ce qui va être très intéressant c'est d'utiliser cette compétence sur d'autres tueurs notamment la harpie ou par exemple le docteur parce que les effets normalement sont reportés même si je hais le docteur. Voilà. Première approche. pas une intéressante un tueur que finalement je trouve assez fun et dégueulasse un peu comme ma vie non que je trouve plus fun que dégueulasse quand même et voilà beaucoup de choses sympas à venir avec elle. à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada